bonjour à tous bienvenue sur cette diffusion en direct du musée camille claudel avec isabelle aev qui est photographe et qui est artiste en résidence actuellement au musée merci d'avoir patienté malgré les petits problèmes techniques nous sommes ravis de vous accueillir dans ce live qui est une expérience nouvelle pour nous puisque d'habitude nous accueillons nos artistes en présentiel au musée comme on dit maintenant mais c'est un plaisir de faire cette expérience avec isabelle qui a rejoint donc l'équipe et le bâtiment du musée il ya maintenant un mois elle est arrivée en résidence le 29 mars et nous sommes amis parcours de son programme de résidence puisque cette résidence va s'achever le 29 mai donc ce soir cette rencontre vise vraiment à vous présenter le travail d'isabelle et à rentrer un petit peu dans la réflexion qui est la sienne actuellement au cours de cette de ces deux mois où elle est invitée par le musée camille claudel la ville de nos gens sur scène et l'association tournefou a proposé un travail de création artistique et de recherche qui fait dialoguer l'art contemporain et les collections 19e siècle et 20e siècle du musée des collections plus patrimoniales c'est un programme de résidence que nous portons depuis maintenant trois ans avec l'association tournefou qui est un centre d'art situé dans la campagne aux boises dans le pays d'hôtes qui accueille des artistes en résidence et des expositions d'art contemporain donc avant de passer à la discussion avec isabelle je voulais vous dire un petit mot de son travail de photographe et expliquer pourquoi est ce que nous avions retenu son dossier puisque les résidences donc ce sont des artistes qui candidatent pour cette résidence nous avons eu environ une quarantaine de candidatures de photographes et nous avons retenu avec l'association tournefou le dossier d'isabelle qui pratique une photographie en très grand format donc vous allez le voir un petit peu plus tard dans le dans le cours de la rencontre ici vous n'avez pas l'échelle mais ce sont des images qui font à peu près alors isabelle tu me dis si je me trompe mais ça fait cette image elle fait à peu près 50 centimètres de haut et 60 centimètres de large si je me souviens bien mais il s'appelle 70 c'est 120 voilà bon alors je n'y étais pas du tout donc c'est des très grands formats et cette image là par exemple a la particularité d'avoir tiré avec le procédé c'est un tirage à la gomme bichromatée un tirage réalisé à la main et qui fait enfin la gomme bichromatée c'est un procédé pigmentaire hérité du 19e siècle donc pigmentaire ça veut dire que ça s'approche de la peinture en fait c'est un procédé qui est à la croisée de la photographie et de la peinture isabelle nous en dira plus au cours de la rencontre pour pour nous raconter comment ça marche comment on fait et quelles sont les difficultés techniques de ce de ce procédé mais ce que je peux déjà vous dire c'est que ce sont des images donc de très grand format encore une fois mais aussi qui ont une très grande densité visuelle les noirs sont extrêmement profonds les gris sont très dufteux on a vraiment l'impression il ya une grande matérialité de cette image et ça nous a intéressé au moment de d'étudier les dossiers des photographes cette l'idée de comparer la sculpture le plâtre bronze qui ont une matérialité une présence physique très particulière avec ces images qui ont également une densité une intensité très forte et qui est très loin de la photographie numérique bien sûr mais aussi de la photographie argentique telle qu'on en a l'habitude donc pour ceux qui sont proches du musée qui peuvent se rendre facilement à nos gens sur scène nous avons même si le musée est fermé encore actuellement affiché une un tirage d'isabelle visible depuis la rue donc je vous invite vraiment à passer devant le musée pour le voir parce que vous comprendrez tout de suite la particularité très forte de ces tirages je vous dis également quelques mots du parcours d'isabelle donc isabelle est photographe elle s'est formée dans un premier temps plutôt aux arts plastiques et notamment à la gravure à l'école des beaux-arts de cambrai et elle s'est ensuite formée à la photographie à l'école nationale de la photographie d'Arles où elle a suivi là un parcours technique et conceptuel sur l'image photographique puis elle s'est formée indépendamment depuis à peu près un an à la pratique de la gomme micromatée et elle nous en dira un peu plus au cours de cette rencontre donc avant de passer aux questions je vous dis juste un petit mot de la manière dont nous allons procéder on va avoir un certain nombre d'échanges de questions avec isabelle et si vous avez des questions si vous souhaitez réagir avoir des éclaircissements des approfondissements vous pouvez poser vos questions dans le chat sur youtube donc pour ça il vous faut un compte youtube mais ça peut être le même que vous utilisez pour votre téléphone pour aller utiliser les services google et il ya un petit temps de latence entre le là avec la rediffusion sur youtube donc ne vous inquiétez pas vos questions seront bien prises en compte et nous y répondrons dans la mesure du possible au cours de la discussion ou bien à la fin mais n'hésitez pas à poser vos questions et donc maintenant isabelle donc nous on a c'est vrai que quand on a étudié ton dossier on a été très impressionné par la matérialité des images même si on ne les avait pas vu en vrai c'est quelque chose qui se sent dans le dans le dossier et on avait beaucoup aimé aussi le tout ton ta réflexion sur l'empreinte l'image le leur la la distinction entre le visible l'invisible la recherche autour du geste c'est des notions dont on reparlera peut-être au cours de cette rencontre mais je voulais toi savoir quelle avait été ton ta motivation pour postuler à cette résidence qu'est ce qui t'a interpellé intéressé à la fois dans le la proposition de venir travailler autour des collections du musée camille claudel des collections de sculpture et puis de venir résider pendant deux mois à l'association tournefou c'est vrai que l'appel à projet il a vraiment retenu mon attention donc premièrement par le fait de travailler autour de l'oeuvre de camille claudel parce que c'est une oeuvre qui est marquante notamment parce que c'est celle d'une sculpteur femme chose qui était assez atypique à son époque donc au 19e donc il y a une force il y a une volonté dans le travail qui se lie à différents degrés de lecture de l'oeuvre et c'était aussi une sculpteur que je connaissais un peu de par sa biographie mais aussi du fait qu'elle fasse très peu de compromis donc à savoir qu'à son époque les sculpteurs étaient accompagnés d'artisans auprès desquels il déléguait énormément d'étapes de travail de finition donc c'était notamment le cas chez rodin qui avait un atelier assez important très important aux beaux-arts de paris où elle était élève mais pour camille claudel ses oeuvres elle désirait pour la plupart des étapes honorer elle même le travail de finition donc il y a une intention qui est très forte au niveau du geste et de son inscription chez cette sculpteur qui m'a toujours en tout cas marqué et au niveau du musée le fait de travailler avec des collections du 19e c'était quelque chose qui me faisait directement écho puisque dans mon travail personnel j'utilise des techniques anciennes donc qui puisent leur origine surtout courant 19e et le rap dans le rapport à la sculpture est ce que la sculpture c'était un art que tu regardais avant de postuler ici est ce que c'est est ce que voilà est ce que c'est quelque chose qui t'interpelle ou est ce que c'est ça a été plutôt une découverte au moment d'arriver à la résidence pour le coup ça a vraiment été une découverte après dans les techniques anciennes de photographie on a vraiment une épaisseur de l'image puisque aussi c'est des techniques qui requièrent beaucoup de temps aussi une certaine matérialité donc il y a une épaisseur assez tangible de l'image mais par contre je n'ai jamais pratiqué la sculpture de manière professionnelle donc travailler au musée c'était une découverte assez assez importante au niveau de la sculpture alors est ce que tu peux justement c'est ça a été une découverte au moment d'arriver au musée est ce que tu peux nous dire un petit peu tes premiers jours tes premières semaines dans la résidence qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as regardé que ce soit au musée ou à tournefou également puisque donc tournefou c'est un centre d'art vraiment au milieu de la campagne au milieu de la verdure alors que le musée camille claudel est plutôt dans un milieu très urbain vraiment au coeur de la ville de nos gens sur scène donc il y a aussi deux deux ambiances de territoires très différents est-ce que ça voilà qu'est ce que comment tu as vécu ces premiers premiers temps de la résidence oui au niveau du musée donc la réalisation du projet en cours elle est vraiment passée par une première expérience dans les salles donc c'est une expérience qui a été assez particulière puisque la scénographie du musée elle a été réalisée par un architecte donc Adel Foscaranello qui a construit le bâtiment mais aussi qui a agencé toute la scénographie du musée donc il y a une dimension au niveau de l'espace qui est très importante et le dialogue qu'il y a entre les oeuvres et c'est notamment une notion qui en tout cas que j'ai trouvé assez présente chez camille claudel qui joue avec les notions d'équilibre les notions de vide les notions de plein avec du corps aussi des espaces donc c'était une notion autant que j'ai pu découvrir dans l'expérience des oeuvres en me confrontant parce que notamment j'ai eu le luxe de pouvoir être dans les salles du musée seule en étant en période de confinement donc une expérience assez forte face aux oeuvres aux sculptures mais vraiment avec cette dimension architecturale qui était vraiment très importante et également en parallèle de la découverte des salles du musée j'ai pu installer mon atelier au tournefou donc le tournefou c'est un lieu qui est partenaire du musée et qui m'accueille aujourd'hui donc à 30 minutes de voiture de nos gens sur scène dans la campagne de palis donc c'est une donnée qui est assez importante car il y a un trajet qui s'effectue un trajet sur un territoire donc ici le territoire de l'aube et c'est un trajet qui permet vraiment d'entamer un dialogue entre l'expérience faite dans les salles du musée et l'expérience un peu plus recluse dans les temps d'atelier justement très au calme à la campagne et notamment dans le territoire de l'aube donc il y a un territoire bordé de forêts et de pierres et est-ce que tu t'attendais à trouver un tel environnement avant de venir ? Est-ce que tu avais fait au moment de postuler des recherches sur les lieux ou est-ce que ça a été vraiment une découverte ? C'était complètement une découverte après dans l'appel approché il y avait la charte du tourne-fou qui est un lieu donc sous forme d'association depuis si je ne dis pas de bêtises une quinzaine d'années et la charte était très atypique donc il y avait des définitions pour décrire certains mots comme le trajet ou le voyage et c'est vrai que j'ai été notamment accueillie par une équipe qui était très présente sur place Est-ce que donc pour en revenir aux salles du musée là tu nous as montré quelques vues des salles qui t'ont marqué est-ce qu'il y a quelques oeuvres en particulier donc là sur l'image on reconnaît au premier plan l'âge mur de Camille Claudel qui est vraiment une oeuvre très forte et au second plan dans la vitrine deux versions de l'implorante qui est une sculpture dérivée de l'âge mur où en fait on retrouve la figure penchée agenouillée de l'âge mur que l'on voit au premier plan Camille Claudel l'a isolée pour en faire une sculpture à part est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi ces sculptures là et puis peut-être les autres oeuvres qui t'ont marqué qui te parlent au musée Dans ma pratique j'explore le lien entre corps et espace donc notamment ici dans les salles du musée j'étais vraiment saisie par le fait que la notion d'espace entre les corps était une notion vraiment explorée par la scénographie et par l'architecte donc j'ai pu ensuite dans mes prises de vue notamment travailler sur certains gestes que j'ai découvert au musée Camille Claudel et également dans alors dans la scénographie il y a cette sculpture qui m'a marqué qui est une sculpture qui s'appelle la jeune femme aux yeux clos donc le portrait d'une jeune femme les yeux fermés mais qui est un portrait qui est au niveau de la matière qui est très vivant donc dès qu'on s'approche il y a une approche de la lumière qui est très particulière et dans le musée elle est mise en relation donc elle est juste en parallèle avec une sculpture qui s'appelle l'aurore donc qui est ici le portrait d'une jeune enfant qui a les yeux levés vers le ciel donc cette association dans la salle de Camille Claudel portraitrice elle a été assez importante dans ma découverte de l'oeuvre puisqu'elle jouait avec des notions de perception, de regard, de sensation mais aussi d'espace Est-ce qu'il y a déjà des questions du public ? Des remarques ? Non, pas de questions pour le moment donc je vous propose de poursuivre votre conversation Très bien, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat et puis on s'arrêtera par moment pour y répondre éventuellement Donc Isabelle, moi ce qui m'a frappée aussi pendant tes premiers jours où tu venais au musée c'est que tout de suite tu as été très intéressée par notre centre de documentation donc qui n'est pas accessible au public ou alors vraiment sur demande mais c'est vraiment dans les bureaux et tout de suite tu t'es plongée dans les catalogues raisonnés donc c'est des ouvrages quand même assez arides avec un certain nombre de dates, de codes, de collections enfin c'est vraiment pas les ouvrages les plus évidents ou de prime abord en tout cas de mon point de vue mais tout de suite tu t'es vraiment plongée dans ces livres, tu as passé vraiment beaucoup de temps à les regarder tu es venue me poser des questions sur les sculptures, me demander alors comment ça marche est-ce que ça c'est une version précédente de telle oeuvre ? Et puis très vite tu t'es intéressée à Camille Claudel Statuaire dont on voit une image ici qui est vraiment une source de référence pour la connaissance de l'oeuvre de Camille Claudel c'est un texte qui a été écrit par son frère Paul Claudel en 1905 et qui a été publié, republié en 1913 avec un ensemble de photographies qui sont essentielles pour la connaissance de l'oeuvre de Camille Claudel et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rapport à ces livres, à la documentation et en particulier à cette archive ? Donc en parallèle de la visite des salles et de cette expérience assez forte c'est vrai que le corpus de Camille Claudel est quand même assez restreint de la manière où sa carrière s'est arrêtée assez jeune donc c'est une carrière qui au niveau des années est assez restreinte donc avec beaucoup de questionnements sur à quelle date telle sculpture a été réalisée vraiment un questionnement plutôt historique et donc je me suis plongée dans les archives du musée en passant du temps en documentation et c'est à ce moment que j'ai pu notamment découvrir une revue qui est une revue qui a été assez importante dans le cours de mon travail donc effectivement une revue qui s'appelle l'art décoratif qui date de 1913 et qui contient un article du frère de Camille Claudel, Paul Claudel qui se nomme Camille Claudel Statuaire et où il nous livre un texte mais aussi le portfolio de cet artiste et dans cette revue ce qui m'a intriguée c'est qu'il y avait donc un corpus existant dont une partie est au musée dans les collections mais également trois et une étude donc trois sculptures égarées à ce jour donc au fil de ma recherche je me suis rendu compte que les photographies qui illustrent cet article donc qui sont signées par l'émurie sont à ce jour également égarées et que donc les sculptures égarées de cette revue ne disposent à ce jour que de cette trace donc présente dans l'art décoratif donc ici nous avons une sculpture égarée donc l'autoportrait de l'artiste Camille Claudel et les deux autres sculptures sont celle-ci Les Amants donc intitulée par Paul Claudel Les Amants et la jeune fille au Nénuphar datée de 1897 Et donc à partir de cette revue et des œuvres que tu as vues dans le musée est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu comment tu travailles à partir de ça ? Quel est ton projet de résidence ? Oui Je me suis rendu compte que suite à la découverte de ces sculptures égarées et aussi suite au fait que les photographies de l'émurie étaient aussi à ce jour disparues que c'était premièrement une chance de découvrir ces archives et donc une chance de pouvoir travailler avec elles et également il y avait plusieurs questions qui se soulevaient à savoir des questions avec un chant plus poétique à savoir que reste-t-il d'une trace quelle est son empreinte quel est son poids voir si on peut parler également d'aura quelle est l'aura d'une trace donc c'est avec toutes ces questions que j'ai commencé à réaliser des prises de vue Voici un exemplaire de la revue de l'art décoratif et à côté l'outil l'appareil photographique que j'ai utilisé pour réaliser mes photos qui est une chambre photographique donc la question de photographier cette archive s'est posée de manière aussi numérique puisque maintenant nous avons des outils assez définis donc peut-être passer par le scan ou par des photographies numériques assez définies et puis finalement je me suis rendu compte que le fait de travailler vraiment sur l'empreinte et sur la trace m'a amené à une réflexion qui me demandait de travailler avec une photographie analogique Donc j'ai décidé de travailler avec le format le plus grand qui se proposait au point de vue photographie argentique et donc ici la chambre photographique Je vais montrer une vidéo Oui donc la chambre c'est vraiment un appareil ancien enfin quand on s'imagine les photographes du passé on a souvent cette image un peu on a l'impression que c'est presque une image d'épinal du photographe qui se met derrière son voile noir pour regarder son appareil et en fait Isabelle toi tu continues à utiliser cet appareil donc on va le voir dans la petite vidéo Ce qui m'intéressait dans le fait de travailler à la chambre photographique c'est vraiment déjà le fait que ce soit un objet qui est un objet très lourd donc ça demande une attention assez concrète face aux choses et face au réel puisque c'est assez chronophage pour installer la chambre ensuite pour faire la mise au point et c'est pas quelque chose qu'on trimballe dans sa poche c'est vraiment un appareil qui demande une installation précise et ici le fait de travailler sur l'empreinte c'était assez important pour moi de tirer un objet de cette prise de vue donc vraiment d'avoir un transfert de lumière qui s'opère d'avoir ce premier transfert de lumière de la trace photographique qui elle-même devient une autre trace photographique et ici un négatif donc le négatif voilà l'objet pellicule qui résultait de mes prises de vue de cette revue donc on reconnaît l'autoportrait de Camille Claudel et alors maintenant est-ce que tu peux nous montrer peut-être la vidéo de l'objet de comment à quoi ça ressemble une chambre photographique hop là vraiment tac donc voilà ici c'est la mise en place de la pellicule dans ce qu'on appelle un châssis donc la pellicule qui est protégée est-ce que tu la vois ? non je vois toujours le négatif ah mince alors et ici ? non plus non plus tac sinon peut-être qu'on pourra le montrer à la fin parce que là j'ai l'impression qu'on est toujours sur le diaporama et du coup je vois que l'image d'après c'est alors là pour le coup ce n'est plus un négatif mais c'est un tirage à la gomme dichromatée et entre autant je pense juste que j'ai réussi à comprendre comment Zoom marche et nouveau partage donc normalement voilà normalement ici on voit la vidéo de la chambre super c'est bon donc voilà ici la disposition de la mise au point l'installation du châssis qui protège la pellicule photographique donc ici la vérification de de la lumière et et ensuite la prise de vue donc tout ça en accéléré bien sûr puisque ce sont des des temps de réglage assez longs voilà donc effectivement c'est très loin des photographies qu'on fait aujourd'hui avec un appareil numérique ou même un téléphone où on sort juste le téléphone d'une poche et on voilà on prend l'image là c'est vraiment des réglages très minutieux et du coup cette minutie et cette cette lenteur et cette précision on la retrouve en fait dans les étapes nécessaires pour réaliser un tirage à la gomme micro-maté donc est-ce que tu peux maintenant nous en dire plus sur cette technique un peu mystérieuse quand même d'où ça vient déjà de quand ça date et pourquoi ça a été inventé qu'est-ce que c'était la nouveauté par rapport à une photographie plus classique la gomme micro-maté c'est un procédé photographique qui date du 19ème donc qui consiste à utiliser de la gomme arabique et du bicromate de potassium donc historiquement ce qui m'a aussi marqué dans la gomme micro-maté c'est l'oeuvre de Robert de Machy qui est connue pour être le chef de file du mouvement pictorialiste en France donc ici cette image date de 1895 et c'est donc une image réalisée en gomme micro-maté et c'était une technique qui était utilisée car elle présentait un caractère artistique à la photographie et qu'elle impliquait la notion d'interprétation de l'auteur donc interprétation du tirage et elle faisait contre-pied à une photographie trop nette trop précise voire trop commerciale donc c'est une technique qui aujourd'hui se réalise toujours avec du bicromate de potassium de la colle et des pigments et alors la particularité de chaque tirage c'est que c'est aussi une image unique en fait puisque c'est une image qui est travaillée le tirage est vraiment travaillé à la main contrairement à un tirage argentique plus traditionnel on ne peut pas se dire qu'on fait les réglages une fois pour toutes et qu'après on va pouvoir tirer un certain nombre de clichés d'exemplaires de la même image là à chaque fois il faut en fait refaire le tirage et c'est des temps de travail très long puisque tu me disais que ça prend pour réaliser une image un tirage c'est entre une semaine et deux semaines en moyenne voilà 10-15 jours de travail donc pourquoi est-ce que c'est si long qu'est-ce que alors après ce qui est assez important à noter dans cette technique c'est qu'il n'y a pas une recette de savoir-faire de la gomme dichromatée c'est vraiment une infinité de possibles selon les pigments qu'on utilise selon la manière dont on les utilise c'est vraiment une infinité donc de mon côté j'ai eu la chance d'être formée par l'artiste Stéphane Noël qui m'a notamment initiée à la pratique du grand format mais à savoir que c'est vraiment une technique qui peut selon le support selon les pigments être complètement interchangeable après le côté chronophage de cette technique c'est que elle est multicouche donc bien sûr selon les artistes c'est pas du tout une obligation mais la manière dont je l'utilise c'est que c'est une technique qui est multicouche donc qui demande plusieurs passages d'émulsion pour créer la photographie donc pour créer aussi la densité de l'image qui moi me marque vraiment beaucoup dont je parlais et d'ailleurs je suis pas toute seule toutes les personnes au musée qui ont vu tes images sont vraiment marquées par cette densité cette matérialité donc là on a une vue de ton atelier à Tournefou l'atelier que tu as installé pour prendre les images est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche qu'est-ce que c'est les étapes pour réaliser une gomme comment tu travailles donc à savoir qu'au 19ème l'émulsion photographique à poser était ensuite mise au soleil donc c'est une technique qui a ce transfert de lumière et c'est vraiment le soleil qui va venir créer l'image aujourd'hui puisqu'on a des techniques un peu plus précises on n'utilise plus le soleil mais les lumières ultraviolets donc ici sur la vue de l'atelier on a au plafond des ampoules ultraviolets et puis ensuite la table d'installation avec le tirage une vitre laissant passer les rayons pour travailler justement sur les temps de tirage nécessaire donc tu as quand même un négatif mais qui du coup est de très grand format qui est du même format que tes images ou est-ce que tu peux travailler avec le négatif le plan film que tu nous as montré tout à l'heure comment ça marche oui alors justement c'est un procédé qui est par contact donc à l'époque on utilisait les plaques de verre qui sortaient directement de la chambre donc l'appareil photographique utilisé mais aujourd'hui c'est également de nouvelles manières de faire puisque nous pouvons créer des négatifs au format que l'on souhaite avec l'arrivée des techniques d'impression numérique donc notamment ici sur cette image au sol nous voyons le négatif grand format qui qui est utilisé pour la création du tirage donc par contact oui donc on est très loin là aussi de la photographie numérique ou même de la photographie argentique qui était pratiquée récemment c'est vraiment on est dans une toute autre dimension et réalité de l'image et donc après il faut enduire le papier oui avec le 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 peut-être dire aussi un petit mot que tu n'utilises pas du papier photo traditionnel mais c'est du papier à gravure oui donc vraiment un papier un papier chiffon qui est très épais et très mat donc ça donne aussi une qualité particulière oui à l'image et ce qui est assez justement assez important dans ces techniques anciennes c'est qu'elles peuvent être apposées sur différents supports donc ici j'utilise le papier gravure mais c'est une technique qui pourrait être réalisée sur du bois ou sur de la pierre ou sur différentes surfaces mais bien sûr avec des dosages différents donc ça demande aussi beaucoup d'expérimentation du procédé donc ici je vous montre une vidéo justement de la position d'une des couches d'émulsion photographique puisque c'est un procédé qui est multicouche et qui demande la répétition de cette étape pour voir s'inscrire différentes nuances de gris et aussi une profondeur dans l'image et donc ton émulsion elle est composée de trois produits c'est ça elle est composée ici de colle de pigments et de bichromates et le pigment que tu utilises en fait c'est du pigment qu'on pourrait utiliser également pour faire de la peinture c'est vraiment le même oui et bien sûr plusieurs pigments peuvent être utilisés pour cette technique donc il n'y a vraiment pas de règle c'est c'est quelque chose d'assez infini au niveau des possibles là toi tu utilises du noir mais tu pourrais tout à fait aussi utiliser de la couleur oui tout à fait donc là on te voit il y a vraiment presque une une chorégraphie au moment où tu enduis le papier c'est déjà très précis avec on sent que tu mets d'abord une pression assez forte sur l'émulsion puis après tu adoucis un petit peu ton geste toute l'idée ici est vraiment de rendre l'image la plus monochrome possible pour ne pas voir apparaître les coups de pinceau et également avoir une égalité dans dans le dosage et dans le tirage mais bien sûr c'est aussi des choses qui pourraient se faire autrement selon le résultat voulu donc là l'opération pour apposer le le bichromate ça prend à peu près cinq minutes et ensuite tu laisses sécher le support oui il y a des temps de séchage des temps de séchage qui vont aussi dépendre des différentes couches d'émulsion à poser mais aussi de l'environnement ambiant donc la chaleur l'humidité c'est vraiment une matière qui est très vivante donc c'est aussi être à l'écoute de cette matière pour réaliser un tirage donc après une fois que ton tirage est sec tu l'insoles donc tu impressionnes l'image avec le grand négatif que tu nous as montré et qu'est-ce qui se passe ensuite parce que c'est toujours pas terminé après donc à chaque étape il y a l'insolation donc sur la table de travail et l'insolation faite avec les ampoules ultraviolets et suite à cette insolation on va passer à une étape de travail qui s'appelle le dépouillage et c'est ici une étape de travail où il y a toute l'interprétation en fait du photographe qui va choisir par par le dépouillage qui se fait en fait dans l'eau qui va choisir où apposer la lumière alors est-ce que tu peux nous montrer parce que c'est c'est assez curieux comme comme procédé tac donc là il y a une une vidéo qui est en fait le travail de de cette étape donc on appelle le dépouillement donc il y a une étape ici c'était une des dernières couches à poser où justement le pigment est très volatile donc on voit que tu travailles avec un petit jet d'eau et puis un pinceau c'est ça tu retires en fait du pigment pour retrouver du blanc ou donc c'est à chaque couche en fait c'est vraiment travailler au jet d'eau pour choisir où la lumière va se mettre et aux dernières étapes c'est un travail entrant dans une précision donc on va vraiment retrouver ce geste d'aller creuser dans la matière et d'aller faire apparaître des points lumineux à certains endroits de l'image donc c'est c'est pour ça qu'un pinceau assez précis est demandé pour pour vraiment travailler sur certains endroits de l'image et choisir où à poser cette lumière donc c'est là qu'on se rapproche vraiment très fortement de la peinture puisque tu vas vraiment travailler l'image et donc effectivement il y a une grande part d'interprétation dans le choix que tu vas d'éclaircir plus ou moins et de déboucher plus ou moins certaines zones de l'image c'est ça de la peinture mais également de la gravure puisque on ancre vraiment dans une épaisseur de la matière une épaisseur du tirage et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué dans mon expérience de la gomme dichromatée d'avoir vraiment ce geste d'aller creuser dans la matière d'aller déjà conjuguer différentes épaisseurs de temps en une image donc avoir aussi ce silence dans l'image mais cette épaisseur où on va pouvoir avoir plusieurs temps qui vont se conjuguer en une seule et même forme est-ce qu'il y a peut-être des questions du public sur YouTube non pas de pas de questions pour le moment pas de questions d'accord si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on va peut-être Isabelle tu peux peut-être nous dire un mot pour finir cette rencontre de montrer un petit peu les images que tu as prises et qu'on pourra découvrir au musée Kémy Claudel le 22 mai normalement si la réouverture se confirme bien puisque le 22 mai pour la fin de la résidence on exposera ton travail au musée et donc vous pourrez découvrir à partir du 22 mai les photos resteront quelques temps mais vous pourrez découvrir toutes les photos réalisées par Isabelle au cours de cette résidence qu'est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu où tu en es de ton travail et ce que tu as envie de montrer donc pour l'instant la première étape donc le premier mois de résidence a vraiment été autour de cette expérience des salles du musée de la confrontation à la documentation puis avec ces sculptures égarées donc ce premier mois a vraiment été autour de la prise de vue à la chambre photographique et tout aussi un travail de retouche donc pour créer des négatifs grands formats à la taille des prochains tirages donc ici voici les retouches pour l'instant réalisées des trois sculptures égarées et l'idée pour Isabelle on ne les voit pas encore encore sur la vidéo alors voilà c'est bon donc un travail de retouche de ces prises de vue où justement il y a eu aussi un gros travail réalisé pour retrouver ce qui m'intéressait le plus dans ces images donc le côté matériel où on voit la trace des outils utilisés donc tout un travail pour supprimer la trame du papier puisqu'il s'agissait de prises de vue réalisées à partir d'une revue et renforcer les traits les traces des outils et avoir ce côté volume de la sculpture donc là on retrouve les photographies de l'art décoratif 1913 donc les œuvres disparues dont tu parlais tout à l'heure mais du coup tu n'as pas pris de de photographies des œuvres dans le musée des sculptures dans le musée non donc les prises de vue consistent vraiment à ce répertoire de de sculptures égarées et à côté des prises de vue un peu plus libres où j'ai fait également des photographies à la chambre qui faisait écho à certaines sculptures existantes pour ne pas rester ancrée que sur des sculptures disparues mais faire des ponts avec des un corpus existant donc ici pour répondre à l'autoportrait disparu de Camille Claudel j'ai réalisé un autoportrait aux yeux clos donc aux yeux clos faisant écho à la jeune fille aux yeux clos et à l'aurore et ensuite des prises de vue qui représentent plutôt mon expérience du territoire de l'aube donc des confrontations aux côtés vraiment organiques de la pierre aussi des forêts et là je pense que tout le travail va être de réaliser des tirages pouvant mettre en écho autant ce corpus de sculptures égarées ce corpus d'images qui sont inspirées des sculptures existantes mais également de mon expérience du territoire de l'aube et donc en tout tu prévois de faire combien de tirages pour cette exposition alors plutôt une dizaine de tirages pour faire dialoguer ces trois temps ensemble et ensuite voir comment les agencer dans l'espace d'exposition du musée donc peut-être justement jouer avec les différents temps que peut apporter la gomme dichromatée partir d'une image plus fantomatique pour travailler sur une image plus complète et des jeux de rythme et donc pour chacun de ces tirages il y aura à chaque fois plusieurs couches il faudra enduire le papier plusieurs fois comme tu nous l'as montré donc on imagine que tu as encore pas mal de travail dans les jours qui viennent oui ça va être des 20 jours assez intenses mais je suis bien entourée avec l'équipe du musée l'équipe du tourne-fou très bien j'ai une question à vous relayer qui porte sur l'évolution peut-être de votre projet au cours de ce premier mois de résidence et plus précisément sur la différence entre votre projet initial et votre projet actuel à partir de ce que vous avez découvert depuis que vous êtes arrivé vous l'avez peut-être déjà un peu dit mais peut-être vous pouvez un peu plus détailler cette évolution oui mais c'est vrai que mon entrée en résidence je pensais plutôt réaliser mon détirage j'avais très envie de continuer l'exploration avec la technique de la gomme micro-maté mais sans non plus savoir exactement où allait le projet donc c'était vraiment l'expérience premièrement dans les salles du musée mais aussi avec la documentation qui a complètement changé mon appréhension de la résidence et du projet que j'allais faire donc c'était vraiment cette expérience là de confrontation aux oeuvres existantes mais aussi égarée qui a donné cette directive pour le projet et notamment il y a toute une une série de gestes de gestuels qui s'ancrent avec cette technique à savoir qu'à chaque étape on va vraiment enduire donc le papier mais à chaque fois qu'on appose une couche de gomme micro-maté on va complètement recouvrir l'image donc il y a des liens avec des notions de mémoire mais aussi d'oubli qui sont très fortes et l'idée et l'envie de travailler sur justement des traces c'était quelque chose au fur et à mesure donc de ce premier mois me paraissait de plus en plus pertinent et est-ce que avant d'arriver en résidence tu avais déjà tu t'étais fait une idée de ce que tu allais faire ou est-ce que tu avais laissé le champ très ouvert pour la découverte parce que tu as déjà un petit peu l'habitude des résidences c'est pas la première résidence que tu fais avec nous donc comment est-ce que tu appréhendes ce temps-là qui est un peu particulier d'être pendant deux mois plongée dans un musée dans un univers est-ce que voilà tu laisses les choses ouvertes ou est-ce que tu te prépares pour le coup c'était vraiment très ouvert et c'est notamment l'état d'esprit aussi de l'association Tournefou donc la structure qui m'accueille et qui accueille mon atelier qui m'a aussi donné cette confiance dans l'ouverture des choses à savoir que leur charte était assez atypique et proposait cet état d'esprit plutôt disponible à la découverte et donc après je connaissais assez bien le corpus de Camille Claudel mais justement je n'avais pas envie de commencer cette résidence avec une idée de projet très décise c'est vraiment venu avec la confrontation et l'expérience de l'oeuvre Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions dans le chat ? Non alors pas pour le moment peut-être juste il y a en revanche des commentaires que je peux éventuellement vous relayer avec quelqu'un qui trouve ça très intéressant d'arriver à redonner vie à ces sculptures disparues et qui plus est via cette technique particulière les faisant renaître via des images sculptées et une autre personne qui dit aussi qu'il a hâte de voir ses oeuvres perdues ressurgir du passé sur un nouveau support n'hésitez pas si vous avez encore des questions on a encore cinq minutes pour éventuellement vous répondre oui c'est vrai que moi j'ai vraiment hâte aussi de voir ces images et je trouve que déjà le passage entre le scan de l'art décoratif et le négatif que tu as les négatifs que tu as retravaillé Isabelle il y a déjà une densité une matérialité extrêmement forte dans ce premier passage d'empreintes et du coup je suis vraiment très impatiente de voir les tirages à la gomme et ton interprétation aussi parce que de voir justement le passage entre le négatif et toi ton interprétation ce que tu vas vouloir en montrer c'est c'est très plein de plein de promesses j'ai très très hâte également de de les tirer même si voilà c'est des temps de travail chronophages et qui vont demander beaucoup de patience et de travail mais mais bon c'est et alors est-ce que tu sais déjà avant de avant de commencer le travail de de dépouillement de l'image est-ce que tu sais un petit peu dans quelle direction tu veux aller ou est-ce que c'est là plus une une liberté au moment de le faire où tu te laisses porter par une inspiration comment comment ça marche alors c'est un peu des deux puisque à la conception du grand négatif il faut choisir où à poser les hautes lumières donc des petites questions techniques mais qui vont demander à savoir quelle partie on contraste plus quelle partie on éclaire plus mais après bien sûr comme c'est un un matériau qui est très vivant voilà à chaque couche c'est là où aussi on décide de comment traiter son son tirage donc la la part d'interprétation est vraiment très forte très bien alors il y a une autre question qui porte peut-être plus sur sur l'oeuvre de Camille Claudel quelqu'un qui demande si des enquêtes ont été menées pour tenter de retrouver les sculptures disparues alors je ne sais pas si vous voulez répondre Isabelle ou si vous voulez que je réponde vous pouvez c'est sûr il faut savoir que l'oeuvre de Camille Claudel elle avait vous savez peut-être elle avait été complètement oubliée en fait même son nom avait été complètement oublié et toutes les sculptures qu'on connaît aujourd'hui ça a déjà été une redécouverte depuis les années 70 donc en fait c'est extrêmement récent à l'échelle de la recherche qui peut être menée et c'est un travail qui est toujours en cours effectivement après on sait aussi que Camille Claudel notamment juste avant d'être internée dans les dernières années de sa carrière elle a détruit un certain nombre de modèles en plâtre donc on peut craindre qu'un certain nombre de ces sculptures dont on a des photographies aient disparu et il y a certainement enfin on est sûr même on a des témoignages de sculptures dont on n'a pas de photographies donc qui ont certainement disparu et dont on n'a plus le témoignage qu'on peut avoir par l'art décoratif mais très certainement on va encore retrouver des sculptures moi j'en suis persuadée parce que les années 70 c'est très récent et je pense qu'il y a encore notamment des sculptures c'est parfois au cours de succession qu'on retrouve les oeuvres qui étaient oubliées dans un grenier ou je ne sais où donc je pense qu'il y en a encore qui vont réapparaître alors on a une autre une autre question plus technique Isabelle on demande s'il faut fixer le travail à la fin du processus de tirage alors oui justement en fait il n'y a pas de moments où on fixe mais par contre il y a tout le moment où on lave le tirage du bichromate donc qui plus est le bichromate a une teinte jaune donc après c'est aussi au choix du photographe de choisir s'il veut garder cette teinte jaune donc récemment j'ai notamment rencontré une personne qui travaille en couleur et qui aimait beaucoup cette teinte donc lui ne lavait pas ses tirages mais autrement on lave les tirages dans l'eau et cela enlève le bichromate et rend pérenne le tirage est-ce qu'il y a d'autres questions Cécile alors non pas pour le moment des commentaires qui disent notamment que effectivement je vous rejoins Agnès quelqu'un qui dit que ça donne presque un effet de trois dimensions et c'est vrai que pour avoir beaucoup regardé les photos de l'art décoratif c'est très très étonnant enfin moi je n'aurais pas si je n'avais pas su comment elle travaillait Isabelle je n'aurais pas pu croire qu'en fait elle avait travaillé à partir des photos de l'art décoratif parce qu'elle arrive vraiment à leur donner une matérialité qu'on n'a pas dans les photos à partir desquelles elle a travaillé et une très forte présence donc moi aussi je suis très impatiente de voir les tirages tout comme les auditeurs les internautes qui commentent dans le chat du coup là les prochaines étapes donc vous l'avez compris Isabelle a quand même beaucoup de travail pour les jours qui viennent et les prochaines étapes donc c'est si tout va bien le 22 mai l'exposition des tirages au musée Camille Claudel ainsi qu'une rencontre avec Isabelle donc on l'espère cette fois-ci au musée en présentiel donc pour revenir un petit peu sur tout le travail de résidence et puis parler aussi de tout le travail de tirage et d'interprétation qui va se dérouler et le 23 mai à l'association Tournefou cette fois-ci de 14 à 19h donc c'est un dimanche il y aura un atelier ouvert Isabelle ouvrira les lieux dans lesquels elle travaille depuis maintenant un mois pour voir aussi un petit peu les coulisses et l'envers du décor l'atelier avec la table d'insolation l'atelier de tirage et puis rentrer un peu plus dans le processus donc j'espère que vous pourrez être présent pour ces différents temps de rencontre et pour la suite de cette résidence et s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions je vous propose donc qu'on retrouve Isabelle le 22 mai et je vous remercie pour votre attention et pour avoir suivi cette rencontre en direct qui était une première et malgré quelques aléas techniques au début j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé donc c'est une bonne nouvelle également merci Agnès merci Cécile et merci ceux qui ont suivi ce moment avec nous merci et au revoir à tous au revoir à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt